Bon, est-ce que ce sera un été parfait, justement? C'est bien parti, quand même. Oh là 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 là! Ça dépend comment, on le voit. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Parce que chacun a ça. Aujourd'hui, peut-être, tu le disais un petit peu plus tôt, que c'était un petit peu plus frais, peut-être, que les normales de saison. Mais moi, un beau 21 degrés, j'aime ça. Bien, je pense qu'en fin de semaine, c'est le genre de météo qui peut plaire au plus grand nom. Parce que quand il fait chaud, il y en a qui aiment les plages, il y en a qui aiment pas l'humidité. Quand il pleut, il y en a qui aiment ça faire du ménage, et il y en a qui trouvent ça compliqué. Bref, en fin de semaine, il n'y a pas beaucoup de précipitations. Du soleil, c'est vrai, température fraîche, on n'a pas beaucoup de vent, pas beaucoup d'humidité. Honnêtement, difficile de se plaindre. Même ceux qui aiment la chaleur, vous mettrez du chauffage, c'est tout. Sinon, aujourd'hui, 18 à 21 degrés, 3-4 degrés sous les valeurs. Il n'y a rien d'anormal là-dedans. Pour le centre du Québec aussi, c'est généralement ensoleillé. C'est une belle journée, alternance soleil-nuage pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Généralement ensoleillé pour la Beauce-Québec, le Bassin-Laurent aussi, c'est une superbe journée. Sur la Côte-Nord aussi, température agréable. On est presque à 20 degrés à Baie-Comeau aujourd'hui. Un peu plus nuageux pour la Gaspésie. On a un léger 30 % de probabilité d'averse pour Gaspé. C'est pas grand-chose. Les îles de la Madeleine, c'est qu'on a un système qui longe la côte est-américaine, qui accroche les îles au passage. C'est un 10 à 15 mm aujourd'hui. Et ça apporte un peu de nuages sur la Basse-Côte-Nord, Plance-à-Blonde, Natashkwan. Ça pourrait être un petit peu plus nuageux. Dans l'ouest, maintenant, c'est du soleil. Du soleil, vraiment, pour tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de chicane aujourd'hui là-dessus. 20 degrés, Gatineau, c'est beau pour Mont-Laurier. Dans le nord du Québec aussi, on a du soleil presque partout. C'est un petit peu plus gris pour Fermont. On a 2-3 gouttelettes de pluie pour Koujouac. Sinon, rien de majeur. Maintenant, ce soir et cette nuit, comme il n'y a pas de vent, il n'y a pas de nuages, les températures chutent pas mal. Avis de gel au sol pour Mont-Tremblant, Latuc en Mauricie. Il y a des risques de gel au sol également pour presque tout le monde à travers le Québec. Il y a peut-être Montréal qui s'en sort. Mais sinon, comme les températures, on va perdre beaucoup de chaleur au cours de la nuit. Et les minimums que vous voyez, c'est vraiment pour les villes. 6 degrés à Québec. Mais à l'intérieur des terres, c'est encore plus frais. Même chose pour Trois-Rivières. 7 degrés à Trois-Rivières. Mais dès qu'on entre dans les vallées, on est plutôt dans un minimum de 4 degrés. Ce qui fait que demain matin, oui, c'est un petit peu plus frais quand on commence la journée. Par la suite, température agréable, fraîche. Du soleil pour tout le monde. Pour la fête des paires, demain, ennuagement graduel pour le sud et le centre. Parce qu'on a un petit système qui va toucher Val-d'Or et Rouyn-Norandal. Nord du Québec aussi. Quelques gouttelettes de main. Ça peut apporter des nuages dans le sud et dans le centre. Mais ça reste une superbe journée. C'est beau pour l'est du Québec aussi. Vraiment, il n'y a rien à redire. Et on a des bulletins spéciaux. Environnement Canada nous avise déjà. Parce que dès mardi, on a une longue vague de chaleur qui va s'installer. 30 à 35 degrés. Ressenti 40 et plus avec l'humidité. Et là où le bas blesse, les minimums vont rester à 20 degrés et plus. Donc ça reste assez chaud. On sait que les écoles, il y a encore des cours. Ceux qui vont travailler, l'air climatisé, ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Donc on émet tout de suite ces bulletins spéciaux. Parce que regardez la vague, le 30, 34 degrés, ça peut durer plusieurs jours. Des records de chaleur pour être battus. Mais surtout des records de plus haut minimum. Regardez, 24 degrés la nuit. Ça reste chaud. Beaucoup de soleil. Pas de précipitation à venir la semaine prochaine. Donc pour certains, oui, pour les heures de vacances, ça peut être intéressant. Par contre, c'est assez chaud. Donc c'est pour ça qu'on se prévoit, on se prépare d'avance pour mieux gérer la chaleur qui s'installe au cours des prochains jours à venir et le soleil qui va s'accrocher aussi pour plusieurs jours. Merci, à tantôt. À tantôt.